Merci ma chère collègue, nous en arrivons aux amendements sur l'article 18. Monsieur Bernal ici sur le 139. Merci Monsieur le Président. Par cet amendement, nous proposons à la star de nombreux professionnels concernés de ne pas donner la possibilité au procureur de recueillir la force publique pour exécuter une décision du juge aux affaires familiales, c'est la suppression des alinéas 1 et 2. Puisqu'il est, de notre point de vue, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, que cela soit par la médiation et par l'absence de recours à la force brute, que de tels conflits puissent se régler. On s'étonne d'ailleurs que, Madame la Ministre, vous ayez utilisé un argument qui nous apparaît spécieux lors de la commission des lois en disant que l'exécution, pour justifier l'exécution forcée des décisions du juge aux affaires familiales, en cas d'enlèvement d'enfants par un ou une parent, par exemple, mais précisément en la matière, si les difficultés familiales prennent cette tournure, c'est alors la procédure pénale qui doit prendre le relais, l'article 227-5 et suivant du code pénal, avec les pouvoirs spécifiques qui s'y rattachent. Donc nous ne souhaitons pas aller dans cette logique, finalement, de coercition, et on préfère privilégier, pour le juge aux affaires familiales et pour ses décisions, de la médiation, de la discussion et des choses non coercitives, notamment dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Et que, ce qui nous concerne, à partir du moment où les choses prennent une autre tournure, il y a déjà des dispositions du code pénal qui peuvent être activées pour recourir à la force, si cela est nécessaire. Merci. Mesdames et Messieurs les députés, il me semble que la solution que nous proposons est une solution à la fois équilibrée, cohérente et efficace pour tenter de pallier les difficultés et les douleurs que peuvent ressentir des parents dans les situations très cruelles que nous connaissons. Ce recours à la force publique, c'est un recours qui existe déjà dans notre droit et qui existe également, je le disais, et Monsieur le député Bernalissi, vous sembliez le contester, qui existe pour les déplacements d'enfants entre deux pays différents. Je ne vois pas pourquoi nos concitoyens auraient des garanties moindres dans une situation où toute la famille vit sur le territoire national, alors qu'on peut avoir recours à la force publique lorsqu'il y a une distance entre Lyon et Berlin. Et contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, ce ne sont pas des dispositions pénales, c'est une disposition civile autonome qui résulte de la Convention de l'AE. Donc on ne voit pas pourquoi on aurait des droits moindres, ou pas des droits, mais disons des possibilités moindres, quand on est sur le territoire national. Il me semble que lorsque l'enfant est soumis à la force illégitime qu'un parent impose à l'autre, nos concitoyens ne peuvent pas comprendre qu'on ne puisse lui opposer l'usage légitime de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice. Il faut être clair, j'ai toujours dit que le recours à l'exécution forcée ne pouvait être qu'une solution d'ultime recours, qu'il y avait auparavant toutes sortes d'autres possibilités, et d'ailleurs nous les trouvons dans cet article. Je développe d'ailleurs des outils différents, notamment à commencer par la médiation après décision, etc. Donc l'exécution forcée, c'est vraiment la décision ultime, mais il me semble qu'il faut la prévoir. Je l'ai inscrite clairement dans le texte, en indiquant que le procureur de la République ne pourra solliciter ce recours qu'à titre exceptionnel. J'ajoute qu'il est très cohérent de confier le pouvoir de requérir la force publique au procureur, parce que ses autres attributions lui permettent déjà d'avoir connaissance de difficultés, par exemple d'avoir connaissance de faits de violence contre une femme dans un couple, il peut en être saisi. Je rappelle aussi que le procureur de la République, il est déjà au cœur du dispositif judiciaire de la protection de l'enfance, donc c'est un sujet et un dossier qu'il connaît bien. Et je vous rappelle qu'il peut donc déjà, à droit constant, saisir le juge des enfants d'une situation de danger. Donc son rôle, me semble-t-il, est une véritable garantie que l'intérêt de l'enfant sera pris en compte. Je ne crois pas qu'il soit pertinent de faire intervenir à nouveau le juge aux affaires familiales, puisque le rôle du procureur, c'est précisément, dans un certain nombre de cas, de pouvoir assurer l'exécution forcée d'une décision du juge aux affaires familiales. Donc je crois que le dispositif que je présente est complet et cohérent. Avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Monsieur Bernal ici, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. C'est vrai que mon collègue Masson a un peu durci le trait, c'est-à-dire qu'on n'enverra pas un peloton entier, ni une brigade au domicile. Je pense qu'un ou deux agents suffiraient, mais l'image était là. C'est que vous avez un policier, gilet pare-balles, qui arrive pour régler la situation. Ce qui donne une image un peu, bon, brutale, on va dire ça comme ça. Clairement, Madame la Ministre, dans des tas d'exemples que vous citez, il y a déjà des dispositions du code pénal qui existent. Vous venez même de le dire. Le procureur agit déjà dans la protection de l'enfant, etc. Pourquoi vous en rajoutez une couche ? C'est bien qu'on démissionne, qu'on démissionne dans la capacité de médiation au préalable. Et sur le caractère exceptionnel, je commence un peu à en avoir marre des choses qui commencent par être exceptionnelles et finissent par être la norme. Tout à l'heure, on parlera, tout à l'heure, je ne sais pas si on y arrivera jusque-là, mais des techniques spéciales d'enquête qui étaient exceptionnellement réservées à la criminalité organisée et au terrorisme, et qui finissent par devenir la norme. Donc, je vois comment on commence et comment cela termine. Non, je préfère garder toute la confiance en méthode de conciliation. Et s'il faut que le code pénal ou le code civil, vous avez raison, en matière d'enlèvement international, c'est le code civil, l'article 1210-9, mais en matière nationale, c'est bien le 227-5 du code pénal. Donc, il y a déjà suffisamment de dispositions qui sont en vigueur. Pourquoi en rajouter, si ce n'est pour avoir une dimension un peu plus sécuritaire en la matière ? Et ça ne me semble pas du tout approprié. Merci.